Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On s'en fout des menteurs du mandingue On s'en fout des trompeurs du mandingue Abat tous ces gens-là Abat ces hypocrites Abat ces esprits tordus Abat ces esprits régionalistes Ces esprits divisionnistes Abat ces gens perdus Vous savez Quelqu'un disait Que lorsque le monde tourne à l'envers On doit avoir la tête en bas Ils ont supporté le mensonge Le monde a tourné à l'envers Leur monde a tourné à l'envers Et aujourd'hui ils ont la tête en bas Ils marchent sur la tête Ils font les mouvements sur la tête Ils sont désemparés Ils sont perdus À jamais Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit À ces gens-là Je ne sais pas si c'est le soleil Le soleil de la route Guinée Qui a complètement bousillé les nerfs Leurs neurones quoi Les neurones de leur cerveau Ou quoi Je ne sais pas Vous venez voir Dumbuya à Konakry pourquoi Le colonel Dumbuya à Konakry pourquoi Et tellement que vous êtes désemparés Tellement que vous aimez le faux Vous aimez vous inscrire dans le faux Avant de venir voir Avant de venir consulter Le colonel Dumbuya à Konakry Pour des gens qui veulent unir Pour des gens qui veulent unifier le peuple Pour des gens qui veulent rassembler le peuple Pour des gens qui veulent le bonheur du peuple Qu'est-ce que vous devez faire En Guinée Il y a quatre régions naturelles Si vous voulez donner une importance capitale À votre réunion Vous devez consulter La coordination De la Guinée forestière La coordination De la moyenne Guinée La coordination De la basse côte Ça fait quatre coordinations Vous vous concertez entre vous Et vous décidez ensemble Vous formez une délégation Délégation Avec une seule langue Avec un seul langage Un seul verbe Si vous voulez donner une importance capitale À cette rencontre Entre vous Et le colonel Deux personnes De la coordination Du Manding Deux personnes De la coordination De la Guinée forestière Deux personnes De la coordination De la moyenne Guinée Deux personnes De la coordination De la basse côte Ça fait six personnes Vous formez une délégation forte Si vous voulez aller soutenir L'initiative De celui que vous appelez votre fils Vous allez avec un seul langage Si vous voulez l'encourager Dans ce qu'il a déjà entrepris Vous allez vers lui Dans un seul but Vous faites la honte Au Manding Vous ne méritez pas D'être les responsables Du Manding Vous avez montré Encore une fois de plus L'esprit qui vous anime En République de Guinée Ça fait 36 ans Vous avez le pouvoir En République de Guinée 26 ans D'Amet Sektouré Disons maintenant Ça fait 37 ans 26 ans d'Amet Sektouré Non c'est plus que ça 26 ans d'Amet Sektouré 10-11 ans d'Alpha Condé Ça fait combien ? Ça fait 37 ans Plus les une années De Sekouba Konate Parce que lui aussi Il est du Manding Ça fait 38 ans 38 ans Jusqu'à nos jours Vous ne tirez pas Les sons de vos erreurs Vous ne faites que Répéter les mêmes erreurs Vous ne vous inscrivez jamais Dans l'unification De ce peuple-là Pourquoi cela ? Après c'est vous Qui traitez les autres D'être ethno Avant d'aller consulter Avant d'aller rencontrer Le colonel Dumbuya Est-ce que Vous avez envoyé Des émissaires En Moyen-Guinée ? Est-ce que vous avez envoyé Des émissaires En Guinée forestière ? Est-ce que vous avez envoyé Des émissaires Basse-Côte ? Vous parlez de Mandingue là Là vous ne parlez pas Du RPG Arc-en-Ciel Alors si c'est les responsables Du RPG Arc-en-Ciel De la route Guinée Qui sont venus voir Colonel Dumbuya Il n'y a pas de soucis Ça c'est les responsables Du RPG Arc-en-Ciel Mais quand on dit À partir du moment On dit La coordination du Mandingue Ça veut dire que C'est une coordination C'est un groupement C'est une entité Qui regroupe Qui régorge en son sein Toute la route Guinée Tout le Mandingue En ce moment On ne parle plus Du RPG Arc-en-Ciel Parce que Le RPG Arc-en-Ciel Est venu trouver Cette entité en place Mais si vous vous mettez Dans la peau Des militants Du RPG Arc-en-Ciel Pour venir consulter Pour venir rencontrer Colonel Dumbuya Au nom De la coordination Du Mandingue Vous confondez Les deux choses Là vous sémez La concusion Pour les autres membres Du Mandingue C'est une coordination Du Mandingue Qui est allé voir Le colonel Or Vous vous savez très bien Que vous êtes venus Dans l'unique but De représenter Le RPG Arc-en-Ciel Auprès Du colonel Dumbuya Monsieur le colonel Vous avez pris le pouvoir Dans un langage clair Vous avez fait le coup d'Etat Avec des objectifs Vous avez dit Nous allons rassembler Le peuple Vous avez dit Nous allons combattre L'ethnostratégie L'ethnocentrisme Vous avez dit Toute idée Toute idée Divisionniste Nous allons Finir avec Alors Si Telle est La réalité Vous devez faire Montre Vous devez lier L'acte à la parole Si Telle est La réalité Si C'est que Vous dites Vous voulez Réellement Faire cela Et Refuser De voir De rencontrer C'est pourquoi Je vous demande De partager Cette vidéo Parce qu'il faudrait Que le colonel Lui-même Entre en possession De cette vidéo Si Telle est Votre ambition Rien Et Refoulez Complètement Cette coordination De Mandingue Et puis Ne dites pas Aux gens Aux sages Qui sont venus Les pseudo-sages Qui sont venus De la Haute-Guinée Soit disant Les représentants De la coordination De Mandingue Ne leur dites pas Pourquoi vous les refoulez Dites simplement Je ne veux pas vous voir Que eux-mêmes Retournent Et qu'ils méditent Sur l'acte Qu'ils ont fait Partagez le live Au maximum Parce que Ce qu'ils ont fait Ces pseudo-sages Qui sont venus rencontrer Colonel Dumbuya Ce qu'ils ont fait Ça c'est Le Ça c'est plus pire Que le népotisme Ça c'est plus pire Que la trahison C'est de ne pas se connaître Et de ne pas savoir Ce qu'on prétend faire Ou ce qu'on veut faire C'est dommage Je ne suis pas étonné Parce que ces gens Ils sont complètement Ils sont complètement Métamorphosés Alpha Condé Les a métamorphosés Ils sont devenus Des robots Tellement que Alpha Les a politisés Alpha Les a injectés Le vénin De la politique Dans leur corps Dans leur veine Ils ne peuvent plus Voir clairement Ils sont dépourvus De cette sagesse Africaine Ils ne peuvent plus Faire le bon discernement Ils sont dépourvus De discernement Vous vous considérez Quelqu'un Comme votre fils Qui a fait un coup d'état Et qui est aujourd'hui Au pouvoir On dit qu'il est De la ville de Cancan La capitale De la haute Guinée Si vous devez tourner La page d'Alpha Condé Parce que j'ai vu Cette capitale De la haute Guinée Réputée être fière Du RPG arc-en-ciel Jubilé Se retrouve aujourd'hui Dans une sorte de béatitude Dans la joie C'est l'euphorie totale Ils disent qu'ils sont libérés Parce qu'ils étaient en prison Ils étaient emprisonnés Maintenant Il se trouve que c'est lui Qui a fait ce coup d'état là Il est issu de cette ville Cancan Alors Si aujourd'hui Il y a une partie de la Guinée Qui doit se lever Et qui doit prendre à bras le corps Cette unification De la République de Guinée C'est évidemment Les sages de la haute Guinée C'est les sages De la ville de Cancan Pour dire Nous avons fait l'erreur Avec Alpha Condé Là Nous avons eu Il y a une chance Qui s'est présentée A nous De faire montre De sagesse De faire montre De capacité humaine De faire montre D'intelligence Notre fils a fait le coup d'état C'est lui qui est encore A la tête de la Guinée Qu'est-ce que nous devons faire Il faut que Nous allions maintenant Vers les autres Afin que nous puissions Conjiguer un même verbe Afin que nous puissions Nous regarder A travers Les bons yeux Mais au lieu de cela Vous 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 levez En groupuscule Vous allez voir Vous êtes parti Dans quel objectif Qu'il libère Alpha Condé Non Alpha Condé N'est pas à libérer Et de passage J'ai invité L'avocat du peuple Maître Mohamed Traoré L'avocat de l'UFDG L'avocat du FNDC L'avocat des hommes marginaux De la République de Guinée Les prisonniers Nous autres C'est notre avocat Je l'ai invité Le vendredi Il sera sur cette page Pour des questions pertinentes Que nous allons le poser Pour des questions juridiques Il va essayer de nous éclairer Là-dessus C'est l'un des avocats Les plus réputés aujourd'hui En République de Guinée Il n'est plus à démontrer Je l'ai invité Sur cette page-là Le vendredi A partir de 22h 20h de la Guinée Mesdames et messieurs Les gens-là Ne cessent pas De répéter les erreurs Alpha Condé Vous a trompé Et jusqu'à présent Vous êtes C'est-à-dire Vous êtes dans cette tromperie Vous n'arrivez pas A vous retrouver Le seul conseil Que moi je peux vous donner Aujourd'hui C'est Quelque part Vous débarrasser De la politique Et méditer C'est-à-dire Vous plonger Dans une méditation Ancestrale Afin de faire Une sorte de renaissance C'est-à-dire Vous faites Une renaissance De la sagesse africaine De la sagesse du mandingue Mais vous êtes Tellement politisé Que vous n'arrivez plus A réfléchir A l'africaine Vous n'arrivez plus Vous avez perdu La valeur De la sagesse C'est-à-dire L'enveloppe De la sagesse Du mandingue Vous l'avez Complètement perdue Et vous ne savez plus Quoi faire Tellement Alpha Condé Vous a politisé C'est pourquoi D'ailleurs Lors de ma première vidéo La fois dernière J'ai dit Alhamdoulilah Alhamdoulilah C'est lui Qui a fait le coup d'état N'est pas un diallo N'est pas un bas N'est pas un saut Parce que La haine Qui est dans Les poitrines Des militants Ou tout au moins Dans la poitrine De cette coordination Du mandingue Aujourd'hui La haine qui est là La seule chose Qui les console La seule chose Qui les maintient La seule chose Qui anéantit Leur colère Aujourd'hui C'est de voir Tout simplement Que c'est lui Qui a fait le coup d'état C'est l'un de l'heure Je vous jure Sur l'honneur Mesdames et messieurs Je vous jure Sur tout ce qui m'est cher Si ce monsieur Avait un patronyme Peul Même s'il n'était plus De l'UFDG Même s'il n'était plus Militant de l'UFDG On se serait dit Que quoi ? Que non Ils ont attaqué Le pouvoir malinqué Alors Ils allaient déverser Complètement Leur colère Là-dedans Dans cette bataille Ça allait devenir Une guerre civile Mais Alhamdulillah C'est malinqué Et ça amortit Complètement Leur haine Aujourd'hui Ils se consolent De cela Ils se réjouissent De cela Ils se disent Il est de notre C'est l'un de notre Alpha est parti C'est quelqu'un De notre Qui est là Donc Nous devons le supporter Nous devons le chérir Mais Ne faites pas Fausse route S'il vous plaît Ne faites pas Fausse route Parce que Si vous allez Avec des discours Galvanisants Afin que ce monsieur Là Se maintienne Au pouvoir Pour dire Vouloir organiser Les élections Crédibles Transparentes Et inclusives Nous savons Pertinemment Qu'aujourd'hui En République de Guinée Il n'y a pas Un parti politique Qui peut battre L'UFDG L'ANAD Dans les urnes Alors Il ne faut pas organiser Les élections Crédibles Transparentes En tant que Le RPG Arc-en-ciel N'est pas encore Rassemblée Autour de quelqu'un Parce que Tu organises Maintenant Dans les six mois Qui suivent Les élections C'est l'Oudalem Va gagner Les élections Cessez de tenir Des discours Pareils Devant le colonel Ne poussez pas Le colonel A dévier Sa trajectoire Je sais très bien La coordination Du mandingue Je sais très bien Ce que vous êtes En train D'entreprendre Je sais très bien Les appels Que le colonel Reçoit de ses parents Je sais très bien Son alentour Je sais très bien Mais ce que vous ignorez Autour de ce colonel Aujourd'hui C'est toute l'armée Guinéenne Qui est fière de lui Autour de ce colonel Aujourd'hui C'est toute l'armée Guinéenne Qui est autour Dans l'armée Guinéenne Il y a les guerriers Dans l'armée Guinéenne Il y a les peuls Dans l'armée Guinéenne Il y a les soussous C'est tout le monde Aujourd'hui Qui partage Son combat C'est pas les malinqués Seulement Qui sont autour De lui D'ailleurs Dans les forces Spéciales C'est composé D'éléments Capables Et non D'éléments Seulement Basés Sur l'ethnie Malinquée Vous avez constaté Le jeune homme Qui conduit La voiture Le jour Le jour Qu'ils ont fait L'attaque C'est un Peulet Il est de Zéry Corée C'est un Peulet Donc Cette force Spéciale Disons C'est une unité C'est l'unité La plus Cosmopolite Des forces Républicaines De toutes les forces De la Guinée De tous les corps Habillés de la Guinée Parce que le recrutement A été fait Sur base De compétences Et non sur base D'ethnie Alors N'allez pas Vous humilier Devant le colonel Parce que Sachez très bien que Forcer la situation Le colonel Ne va pas vous recevoir A huis clos Coordination de mandingue Pseudo coordination de mandingue Pseudo sage du mandingue Le colonel Ne va pas vous recevoir A huis clos Il va vous recevoir S'il doit vous recevoir Moi je ne suis même pas Je ne suis même pas pour Qu'il vous reçoive Je veux qu'il vous Refoule complètement Qu'il vous rejette Complètement Qu'il vous ramène A la reméditation Qu'il vous ramène A la sagesse Qu'il vous pousse A réfléchir Et à comprendre Que maintenant C'est l'intérêt supérieur De la nation guinéenne Qui est priorité Ce n'est pas l'intérêt D'une région Et s'il vous reçoit Ça va Ça sera de l'humiliation Pour vous Parce qu'il va vous recevoir Devant son entité Et son entité Est cosmopolite Et ce que vous allez dire Les gens vont entendre Gare à vous De prononcer le nom D'Alpha Kondé Et gare à vous De tenir un discours En faveur d'Alpha Kondé Parce que Vous serez complètement A découvert Et vous serez filmé A partir du moment Alpha Kondé Lui-même a été filmé Vous savez aujourd'hui Que tout ce que vous allez dire Devant le colonel Et son entité Vous serez à la face Du monde entier Et on sera davantage Qui vous êtes Alors à votre place Je me serai retiré Je me serai dit Nous avons fait une erreur Nous sommes venus En tant que coordination Composée seulement du mandin Pourquoi nous n'avons pas Consulté les autres Afin de former Une entité solide Conjiguée Un seul verbe Maintenant je vous repose Je vous pose la question Vous vous êtes venus Au coordination du manding Après vous C'est la coordination De Futa qui vient Après la coordination De Futa C'est la coordination De la Guinée forestière Après la coordination De la Guinée forestière C'est la coordination De la basse cote Coordination du manding N'a pas le même langage Que la coordination De Futa Qui n'a pas le même langage Que la coordination De la Guinée forestière Qui n'a pas le même langage Que la coordination De la basse cote Donc nous allons En coordination En coordination Mais je répète quelque chose, je réitère quelque chose que j'avais déjà dit au colonel. Je veux attirer son attention, partager ce live pour que le colonel entre en possession. Il doit nous écouter, on doit l'aider. On doit l'aider à nous aider. C'est lui qui est aujourd'hui à la tête. Alors, nous devons l'aider à nous aider. Parce que ce que vous devez comprendre, le colonel, il est jeune. Deuxièmement, le colonel, il est rentré dans le système en Guinée à partir de 2018. Il était ici en France. Donc, il est encore très jeune. Bien évidemment, c'est un homme de la quarantaine. Mais dans le système guinéen, il ne connaît pas encore. Nous devons l'apprendre. Nous devons l'aider à nous aider. C'est pourquoi je vous demande de partager largement la vidéo pour que l'un des proches du colonel entre en possession de cette vidéo. Alors, je vous ai dit une fois ici que nous sommes une république. Et une république fonctionne selon les lois de la république. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Parce que nous avons dissous les institutions qui régissent la nation. Alors, dans l'exceptionnalité de ce régime, il y a des principes. Quand on dit que les institutions sont complètement dissoudes, d'accord, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi. Jusqu'à présent, il y a des lois qui régissent la nation guinéenne. Même dans ce régime exceptionnel. Alors, monsieur le colonel, réagissez selon les lois de la république. Travaillez selon les lois de la république. N'écoutez pas les coordinations. Les coordinations ne sont que des organisations de la société civile qui n'ont rien à voir avec les principes de la république. Dans les constitutions guinéennes, il n'y a pas une histoire de coordination dedans. D'ailleurs, donner la valeur que les coordinations ont aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui l'a fait. Dans le seul but de diviser les gens. Alors, il faut dévaloriser ces coordinations pour que les lois de la république deviennent des véritables lois. Pour que nous marchions sur les lois de la république. Dans les nations développées comme la France, comme les Etats-Unis, il n'y a pas à faire de coordination. Or, quand tu regardes ces nations, les lois guinéennes sont faites à l'image. La nomenclature guinéenne est faite à l'image de la nomenclature française. C'est photocopie. Ici, en France, quelle que soit la gravité de la situation, on ne parle jamais de coordination. Non. On dicte la loi. C'est la loi qui marche. C'est la loi qui parle. Alors, son excellence. Il faut mettre de côté l'histoire de coordination. Je ne veux même plus que ces gens là viennent. Même s'ils forment une seule entité. Coordination de Guinée-Forestière, plus coordination de Haute-Guinée, plus coordination de la Moyenne-Guinée, plus celle de Basse-Côte. Même s'ils forment une seule entité pour venir te rencontrer, il faut refuser. Fais une communique. Que tout mouvement, tout mouvement social actuellement est interdit en République de Guinée. D'accord ? Tout ce qui est mouvement pour venir te voir, c'est interdit pour le moment. Ce que vous devez faire pour le moment, c'est de créer des véritables lois qui peuvent régir la nation guinéenne. On ne va pas marcher avec ces coordinations là. Nous ne devons pas impliquer ces coordinations dans la reconstruction, dans la renaissance, dans le renouveau guinéen. Nous devons mettre ça de côté. Partager le life au maximum. Parce que ça a une teneur importante. Je ne suis pas fâché, mais je parle pour que vous compreniez. Encore une fois, à bas les coordinations. Une fois encore, à bas les coordinations. Encore une fois, à bas les coordinations, vive la République. On s'en fout du Mandingue. On s'en fout du Futa. On s'en fout de la Basse-Côte. On s'en fout de la forêt. Nous voulons une République unie. Autour des valeurs qui nous enchères. Les valeurs, ce sont celles de la République. Nous ne pouvons pas nous proclamer République et vouloir fonctionner selon les traces ancestrales. Ça ne marche pas. Soit nous faisons des lois à l'image de les sociétés traditionnelles. Nous fonctionnons sur base de ces sociétés traditionnelles. Sur base des principes de ces sociétés traditionnelles. Où nous fonctionnons selon les lois de la République. Selon les principes de la République. Alors, mon colonel. C'est des conseils que je vous donne. Je ne suis pas un grand juriste. Je ne suis pas un connaisseur de loi. Mais tout ce que je sais. Si nous voulons aller de l'avant. Il faudrait que nous jetons un coup d'œil. Un coup d'œil très important sur les nations qui sont aujourd'hui appelées développées. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour être là ? Elles ont respecté les lois. Elles ont créé les lois. Elles ont respecté les lois. Elles ont fortifié ces lois. Et tout le monde doit respecter ces lois. Mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous ai dit. Nous devons aider le colonel à nous aider. Ça, c'est un premier sujet. Je pense que vous avez déjà compris cela. Partagez le live au maximum. Nous allons revenir sur le cas CEDEAO et de l'Union africaine. Qui ne cesse de pleuvoir des condamnations sur le coup d'État en République de Guinée. Mon colonel, vous savez que vous avez la possibilité de retirer la Guinée même dans le CEDEAO. Dans cette organisation mafieuse. Comme le Maroc l'a fait à un moment donné. Vous savez que vous avez cette capacité pour dire que la Guinée n'est plus dans cette organisation-là. Vous savez très bien. Vous avez cette possibilité. Bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la CEDEAO. Mais ne faites pas cela. Ignorez complètement ce que CEDEAO dit. Sanctions. L'OUA dit sanctions. Tout ça là, ce ne sont que des verbes. Ce qui nous intéresse, c'est la paix en Guinée. C'est le bonheur en Guinée. Je me dis, ces CEDEAO, ces OUA et consorts là, ces organisations sous-régionales là, étaient où ? Quand Alpha Condé tuait, quand Alpha Condé falsifiait la constitution. Quand Alpha Condé faisait le forcing. Elles étaient où ? En telle. Est-ce qu'elles ont condamné cette pratique d'Alpha Condé ? Est-ce qu'elles ont condamné le travail d'Alpha Condé ? Elles n'ont pas fait. Elles ont été complices. Donc, on ne va pas se laisser distraire. C'est un brushing sur ça. Troisièmement, monsieur le colonel, je sais que vous allez écouter cette vidéo quelque part. Ou l'un de vos proches écoutera cette vidéo quelque part. Partagez, like, largement la vidéo. Mon colonel, je tiens naturellement à vous notifier qu'aujourd'hui en Guinée, il y a des mouvements de jeunes. Il y a des jeunes qui veulent créer des mouvements en votre honneur pour vous soutenir. Il faut interdire. Catégoriquement, cela. Parce que ces jeunes-là ne sont pas conscients. Mais vous, vous êtes conscients. Vous savez, il y a souvent des personnes qui ne sont pas conscientes de leur état de vie, mais il y a d'autres personnes, c'est-à-dire il y a des personnes tierces qui sont plus conscientes de la condition de vie de l'autrui, quoi. C'est-à-dire que M. Kanté n'est pas conscient de sa condition de vie, mais il y a quelqu'un d'autre qui est plus conscient de la condition de vie de M. Kanté que M. Kanté lui-même. Mon colonel, vous, vous êtes conscient de la condition de vie de la jeunesse guinéenne. Alors, ces jeunes qui créent des mouvements pour vous soutenir, pour vous donner des ailes, pour vous donner des ambitions, pour vous pousser à rester au pouvoir, ne les écoutez pas, il faut les interdire. Et puis, il faut les chasser. Il faut les arrêter. Ce n'est pas bon. Parce que vous êtes venus avec des objectifs précis. Vous voulez ordonner la guinée. Vous voulez organiser les élections. Vous voulez qu'il y ait un gagnant à la tête de la République de Guinée. Parce que c'est que vous devez savoir. En tant qu'on organise les élections, que le victorieux est triché, la Guinée n'ira jamais de l'avant. C'est lui qui gagne l'élection. Il faut qu'il devienne président. Mais s'il ne devienne pas président, qu'on le triche en faveur de quelqu'un, je vous jure que la nation n'ira jamais de l'avant. Il faut qu'on retienne cette notion-là. Nous avons vu cela en 2010. Nous avons vu cela en 2015. Les élections de 2010, de 2015, ont été trichées. C'est pourquoi la Guinée ne peut pas avancer. Parce qu'on a volé la victoire de quelqu'un. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Alors vous, vous êtes venus aujourd'hui pour réparer cette erreur. Évidemment, l'élection que vous vous apprêtez à organiser, il faudrait que vous donniez la victoire de celui qui va remporter cette élection. Pour que Dieu ait pitié de nous. Mais si vous trichez l'élection en faveur de quelqu'un, sachez que ça sera la même chose. Peu importe celui qui va gagner les élections. Peu importe l'ethnie de la personne. Vous êtes venus, vous avez dit la Guinée. Alors, si vous vous en teniez toujours à cette phrase, à ces objectifs-là, la Guinée, sachez que la Guinée a un seul enfant. La Guinée n'a pas deux. S'il vous plaît, ne vous inscrivez pas. N'écoutez pas le tambour de ces divisionnistes. Comme disait l'autre président de la Cour constitutionnelle, si je ne me trompe pas, M. Kalefa ou M. Kuala, qui a prévenu Alpha Kondé de ne pas écouter les divisionnistes, alors, M. Doumbouya, colonel, il ne faudrait pas que vous fassiez les mêmes erreurs qu'Alpha Kondé, que vous fassiez les mêmes erreurs que Sikouba, les mêmes erreurs que Dadis. Entrez dans l'histoire une fois pour toutes. Qu'on se souvienne de toi jusqu'à l'éternité. Qu'on dise oui, il a fait. Il a dit, il a fait, il a respecté. C'est ce qui est le plus important. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir très longtemps. C'était justement une petite vidéo pour vous apporter la vérité. Comme je suis toujours dans cette inspiration, dans cette vérité-là, moi, je n'aime pas la démagogie. Je veux le bonheur. Voilà. On dit son nom, c'est qu'elle est façale, exactement, paix à son âme. Donc, je ne suis pas dans ces idées divisionnées, c'est tout ça. Je dis tout simplement à mes frères, mes soeurs malinqués, ou mes frères malinqués, mes parents de la Haute-Guinée, je leur dis tout simplement, en bon malinqués, ali al-sabari, do barake, dans des coupes là, ben il a wati li, akana kalnyanko, konjou le kene, ali al-sabari, ambe la gine kale di. Division hakili ou, ale ou bwa l'kono. An tanko ou yal kounan, tina wala nyefe. Breset disekela, mansadi la gine, Fula disekela, mansadi la gine, Soso disekela, mansadi la gine, Kisi disekela, konjou le kède, ambe la gine kale di. Men al-koukwa lili, nal-lite fwa lili, ali al-lonka foko la gine, tina wala nyefe. Passo, ali al-lite, al-koukwa lili. Ni wolo dwe, jamanan kono, jamanan tina wala, yorot fous. Ali afe koukuran yeke kankan, ali afe kouji yeke kankan, ali afe koubaraj yelo kankan. Wolo to tunyale koka, tina wala wuyakoka. Ali al-lombiji. Alo, mwomen ba ganyan, eleksyon men keto, mwomen ba ganyan, ali man saya diwuma, ali a mafene. Nal-koukwa dama, kafoko al-lite ganyan, bilahi, ali al-koukwa adike. Men al-koukwa kwa al-lite, ado al-lite, ali al-koumen kwa tina kela. Problem yende, ado al-lite, ado al-lite, Donc, mesdames et messieurs, c'était justement cela. Je vous dis bonsoir et à vendredi, incha'Allah, parce que demain, je vais me reposer. sincèrement, parce que depuis ce coup de tard, je fais des nuits blanches, je ne cesse de réfléchir, je suis dans la méditation et tout ça. Et venez massivement, massivement, je vous dis bien, venez massivement, vendredi à 22h, je serai en ligne directe avec maître Mohamed Traoré. Maître Mohamed Traoré, qui est l'avocat de l'FNDC, qui est l'avocat de l'UFDG, en un mot, qui est l'avocat du peuple, qui est l'avocat de tous les prisonniers politiques. Maître Mohamed Traoré, c'est lui qui est là. Je serai en ligne directement avec lui pour des questions pertinentes concernant la situation guinéenne. Vous l'avez vu, vous l'avez reconnu. C'est ce dernier qui s'appelle Maître, il n'est plus à présenter. Maître Mohamed Traoré, d'accord ? Actuellement, il est en train de mener ce grand travail pour la libération des détenus politiques. Il est en train de régler les dossiers, tout ça. Il est dans le feu de l'action. Donc, je serai, Inch'Allah, vendredi à 22h de Paris, 20h de Conakry, pour des questions pertinentes. C'est un juiste, c'est un avocat compétent. Et venez massivement, partagez au maximum la vidéo, venez massivement et pour ce jour inoubliable. Nous allons toujours continuer d'avoir des invités de marque sur cette page-là. Parce que nous voulons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Sur ce, wassalam, bonsoir, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous bénisse. Et à nos frères de la mouvance, les jeunes du RPG arc-en-ciel, nos frères blogueurs, nous ne sommes pas des ennemis, nous étions des adversaires politiques. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des adversaires politiques, nous sommes la jeunesse guinéenne. Ne pensez pas que vous avez perdu. Non, personne n'a perdu. Ne pensez pas que vous avez aujourd'hui honte. Non, n'ayez pas honte. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bonheur de la Guinée. Ce que vous n'avez pas compris hier, vous l'avez certainement compris aujourd'hui. Et on dit souvent que comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Comprenez très bien cette citation. On dit comprendre, c'est de comprendre ce qu'on n'avait pas compris. Alors, vous avez compris aujourd'hui ce que vous n'aviez pas compris hier. Et c'est ce qui est très important. Alors, nous vous disons tout simplement que vous êtes nos frères, vous êtes nos soeurs. Venez dans nos bras, nous allons vous prendre, nous allons vous consoler. Ne pleurez pas. Alpha Condé, c'est un individu. Vous dites que vous défendez l'idéologie d'Alpha Condé. Même si Alpha Condé meurt aujourd'hui, ça c'est tout simplement que c'est la chair qui est partie, c'est les os qui sont partis. Mais l'idéologie est là. Alors, si vous pensez que vous supportiez l'idéologie d'Alpha Condé, continuez de perpétrer l'idéologie d'Alpha Condé, mais dans le bon sens. Mais si vous pensez que cette idéologie a montré ses limites et sincèrement est négative, alors rejoignez-nous sur la vérité parce que nous, nous ne sommes pas sur le mensonge. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...